Alors aujourd'hui, évidemment, pour proposer quelque chose, j'ai décidé de remettre en français et de repenser en fait une publication qui vient de sortir. En fait, c'est assez intéressant. C'est un ouvrage qui est paru chez Routledge en 2018, en juillet 2018, qui est édité par une collègue de l'université de Caen qui travaille beaucoup sur les réécritures, continuations, qui s'appelle Armelle Paré. Et alors, cet ouvrage, ça m'a fait un peu rigoler parce qu'il y a marqué « First published 2019 ». Donc, c'est un ouvrage qui paraît normalement en 2019, mais il existe déjà. Et donc, c'est ce chapitre-là que j'ai repensé, que j'ai essayé de reconfigurer. Donc, l'idée, c'est qu'il existe des phrases tirées d'œuvres qui sont des phrases très connues, que des fois on prononce sans même penser à leur origine. Mais que diable allait-il donc faire dans cette galère ? On est une. Une autre serait « C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. » Et évidemment, celle qui m'inspire aujourd'hui, c'est « Reader, I Married Him », qui est tirée du roman Jane Eyre de Charlotte Bronte. C'est une formule iconique, une sorte de mantra peut-être, à travers sa capacité à générer du narratif. Donc, en 2016, pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Charlotte Bronte, cette courte phrase, donc « Lecteur, je l'ai épousée », a été proposée par Tracy Chevalier, donc une romancière britannique contemporaine, à 21 romancières du monde anglophone, pour servir d'amorce à un récit qu'elles avaient envie d'écrire. En fait, quel était le narratif, le récit que pouvait susciter, chez ces 21 romancières, la phrase de Charlotte Blanty ? C'est une consigne d'écriture qui, en soi, pourrait rappeler les contraintes oulipiennes auxquelles se sont prêtés des écrivains comme Raymond Queneau, Georges Perec ou même Italo Calvino. Et au fond, ça élargit peut-être le spectre de la réflexion que l'on peut avoir sur ce que Gérard Genette appelle la littérature au second degré. En effet, ces écritures a posteriori, ou ces écritures au second degré, je ne sais pas comment on peut les appeler, en répondant à l'incitation de cette célèbre courte phrase que l'on doit à Blanty, ne sont pas vraiment réductibles aux techniques qui sont en général identifiées, qui sont des techniques qui s'inscrivent dans la chronologie d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on analyse des œuvres qui sont des séquelles, des sequels, donc des suites, ou encore des romans qui pourraient être des prequels, donc des préquels, des avant-textes, ou encore des œuvres qui intercalent un épisode entre deux moments du texte existant, en profitant d'une ellipse ou d'une béance dans la narration, c'est ce qu'on appelle des interquels, interquels, je ne sais pas si ça existe en français, ou encore on imagine un récit qui existerait en parallèle avec certains passages d'un roman déjà existant, c'est ce qu'on appelle les paraquels. Donc avec cette phrase, on a en fait un éventail qui va être plus large que les jeux avec la chronologie. J'en veux pour preuve dans les contributions que vous avez dans ce texte, vous avez une nouvelle qui s'intitule Transference, qui est transfert, transfert au sens freudien, ou encore une autre nouvelle qui s'intitule Mash-up, et on sait que le Mash-up est une technique de composition en musique, et j'en parlerai un peu plus tard. Au fond, toutes ces nouvelles qui sont extrêmement diverses et qui sont intéressantes, parce qu'elles reflètent aussi la diversité de la production littéraire anglophone, donc des écritures féminines, enfin des écritures d'auteurs qui sont des femmes, c'est un parti pris de Tracy Chevalier qui se discute. Elles donnent au fond tout un éventail de démarches qui raident du montage, du collage, ou encore peut-être des rencontres sur le mode de ce qu'on appelle maintenant la sérendipité, c'est-à-dire des rencontres fortuites entre des textes qui amènent des découvertes. Donc sur le plan théorique, il faut bien passer un petit peu par là quand même, on peut peut-être remettre quelques notions en perspective. Donc quand on travaille sur les réécritures, il y a un texte de Genette, Palempsest, la littérature au second degré, qui a longtemps été considéré comme le texte source, pour échafauder une réception de ces textes, une analyse des taxonomies. Et essentiellement, deux notions sont intéressantes pour nous. Évidemment, ça va être très réducteur et très simplifié, je m'en excuse. C'est vraiment ce dont j'ai besoin et uniquement ce dont j'ai besoin. Donc l'intertextualité, qui est la coprésence d'au moins deux textes, une notion que l'on doit à Julia Kristeva et qui a été évidemment abondamment utilisée depuis. Après, il y a l'hypertextualité qui envisage plutôt la relation, les types de relations qui existent entre deux textes, voire plus. Donc on a coutume dans la critique genétienne de distinguer entre un texte B, qui est l'hypertexte, donc le texte de seconde main, on va dire, et puis le texte A, l'hypothèque, qui est le texte source. Et pour mon travail, je me suis appuyée sur un ouvrage de Richard Saint-Gelais, qui est un chercheur canadien, qui s'intitule « Fiction transfuge, la transfixionnité et ses enjeux ». C'est un ouvrage qui m'intéresse beaucoup plus, parce que la gamme s'est étendue énormément, en fait, des catégories à envisager. Donc comment expliquer en quelques mots la transfixionalisation ? L'idée serait qu'à partir d'un univers fictionnel, en l'occurrence ici, JNR, la transfixionalisation envisagerait toutes les circulations, dans tous les sens possibles, produites à partir de réécritures, qui laissent entendre évidemment des échos, en train d'y aller à un aspect presque réticulaire de ces nouvelles. Les romancières ne se sont pas concertées, mais quand vous lisez l'ouvrage, vous arrivez parfois à trouver des réseaux de sens qui sont assez inattendus et très intéressants. Et en même temps, ces nouvelles, non seulement dialoguent entre elles, mais elles dialoguent évidemment aussi par résonance avec le texte de Blanty. Donc, pour citer une phrase de Saint-Gelais, pour lui, la transfixionalisation, c'est une pratique ostensiblement traversière. Et c'est cette idée de traversière, peut-être de transmigration aussi qui m'intéresse. Et il y a aussi l'idée qu'on réinstalle la fiction dans le monde référentiel. Alors ça, c'est une chose à laquelle je reviendrai tout à l'heure. À partir du moment où chacune de ces romancières va au fond nous parler de son rapport à un texte, à partir de son quotidien, de son univers, il y a d'une certaine façon peut-être la sacralité du canon littéraire qui est mis à mal, mais en même temps, on lui donne de la vitalité. C'est ça qui m'intéresse. Dans son introduction, Tracy Chevalier explique un petit peu son pari. Et puis, elle explique aussi les résultats que son initiative a pu produire sans qu'elle les ait prémédités, en fait, ces résultats. Donc, je traduis ce que dit Tracy Chevalier. Elle dit « Je compare, lecteur, je l'ai épousé, à une pierre lancée dans une mare et tous les anneaux concentriques produits. Certains écrivains ont écrit près du point d'impact de la pierre à la surface de l'eau, reprenant l'histoire de Jane Eyre en adoptant un autre angle d'approche. D'autres récits sont plus éloignés du point de chute de la pierre, incluant des éléments du roman peut-être plus périphériques, tels que les landes, des incidents particuliers qui sont un petit peu mineurs dans l'intrigue, ou des images, des images, on pourrait dire des images obsédantes, comme les miroirs, les animaux, quelques lignes parfois du texte. D'autres encore se situent encore plus loin de Jane. Pourtant, presque tous abordent la question du mariage, évidemment, on s'y sera tendu, ou ce qui s'en rapprocherait le plus dans le monde d'aujourd'hui. Donc, la métaphore du voyage, à travers ces anneaux, ces cercles concentriques dans l'eau, finalement est au cœur de la transfictionnalité, et elle est aussi, finalement, le résultat qui se dégage de ce recueil de nouvelles. Alors, la citation « Lecteur, je l'ai épousée » connote une clôture, en fait, dans beaucoup de romans, des romans du XVIIIe et du XIXe, ou des comédies, si on pense aux comédies de Shakespeare, en général, tout se solde par des mariages. Il suffit de penser à comme il vous plaira, et vous avez toute une suite de mariages. Donc, c'est un aboutissement. Ici, c'est un point de départ. Dans le recueil de nouvelles, parfois, la citation a été utilisée en dehors de tout renvoi explicite au roman de Bronte. Donc, conçu, si vous voulez, sans médiation, avec l'univers fictionnel qui le contient, comme un simple acte d'énonciation. « Lecteur, je l'ai épousée » en dehors de tout renvoi à Bronte. Dans d'autres cas, le roman duquel elle est extraite était identifié et délimitait, en quelque sorte, le champ des possibles des narrations. C'est-à-dire que quand on a vraiment pensé cette phrase à partir du texte de Bronte, d'une certaine façon, on réduit le champ des possibles narratifs. Est-ce que, juste une petite question, est-ce qu'il se pourrait que, parmi ces XXI romans siècles, certaines n'aient pas su, pas identifié, d'où venait la citation ? Non. Elle n'a pas été donnée par Pessie Chevalier, non ? Elle a été donnée. Elle a été donnée. De toute façon, c'est un... qui ne dit pas grand-chose. Peut-être le souvenir qu'on peut avoir d'une adaptation cinématographique ou radiophonique, mais donc une connaissance extrêmement limitée du texte. Donc, entre ces deux pôles opposés, si vous voulez, la connaissance très précise ou une vague capacité d'identification, on a toute une incrémentation de possibles. Donc, on ira de l'identification qui va susciter des continuations transfictionnelles à l'absence, pure et simple, de renvoi au texte de départ. Alors, le statut de la citation « lecteur, je l'ai épousé » s'en trouve affecté. Cela peut être donc un constat pragmatique auquel arrive un narrateur au premier degré ou une réécriture qui se rapprocherait de la parodie. Cette distinction, finalement, est fondamentale car elle interroge la possibilité de l'effacement de la ligne de partage entre le monde de la fiction et la réalité. Au fond, et ça, c'est un peu la question que vous posiez, si un locuteur se retrouve à reprendre presque par psittacisme, par imitation, comme un perroquet, les mots de Jane Eyre, cela donne à penser, au fond, que le texte de Bronte, il appartient à tout un chacun, qu'il ait été lu ou non, qu'il appartient à la culture en fait dans laquelle on évolue. En allant plus loin, il découle de cette citation emblématique ou ces variations, qu'il y aurait une espèce de dimension universelle, atemporelle, qui permet à différentes romancières, de différentes cultures, différents retours. Alors, Chevalier s'interroge sur les télescopages possibles entre un texte de la traduction et le monde contemporain, entre la fiction d'hier, qui pourrait avoir été un peu conservée dans la naphtaline, et l'urgence de traduire un message, qui est une portée, pour le monde dans lequel on vit, une portée immédiate. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin du recueil, Tracy Chevalier a demandé à chacune de ces romancières d'expliciter, en fait, la relation qu'elle avait avec ce texte. Et ça va de Susan Hill, qui avoue sans embâge n'avoir jamais lu le roman, auparavant, à Patricia Park, qui se revendique comme une aficionada absolue. On a un mot en anglais qui est « airhead ». C'est une sorte de nerd brontéenne, en quelque sorte. Et toute cette diversité de postures offre des perspectives stimulantes sur une poétique de la réécriture, et je dirais aussi sur une réflexion sur la lecture. Et donc, quand on travaille évidemment sur les réécritures, on est amené à aborder la question de la réception. On a longtemps abordé la question de la réception sous deux angles. Le premier était la réception collective, donc à partir de Yauss, comment, en fond, une génération a pu lire un texte, comment les textes sont lus de manière différente à différents moments du temps. Et on avait une approche plus individuelle qu'on a pu appeler « phénoménologie de l'acte individuel de lire ». C'est l'approche de Wolfgang Gieser. On trouve des choses aussi assez similaires dans les écrits de Stanley Fisch. Au fond, l'idée, c'est qu'on met, j'exagère un peu, mais il y a l'idée que la lecture serait un moment coupé du monde, où l'on s'isole, c'est une activité solitaire. Et au fond, ces chercheurs de l'école de Constance se sont intéressés à la manière dont le lecteur individuel construit le sens dans son acte de lecture, en mettant en avant des catégories comme la rétention. Quand vous lisez, quand vous avez une certaine habitude de la lecture, vous gardez en mémoire un certain nombre d'éléments qui vous semblent pouvoir vous aider dans votre lecture, parce que vous projetez votre lecture en ayant des attendus, ce qu'on appelle la protention. Donc, il y a une dialectique entre rétention et protention. Et vous avez aussi l'idée que, quand vous êtes un lecteur avisé, vous identifiez des ellipses, des blancs, et vous savez utilement apporter des éléments d'information hypothétique, mais qui ont d'autant plus de chances de se confirmer que votre expérience de lecteur est avérée. J'ai préféré... Alors là, c'est pour aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas fait dans mon travail en anglais. j'ai préféré passer par Marielle Massé, qui est donc une... Donc, c'est du côté francisant, c'est une chercheure au CNRS, directeur de recherche au CNRS, qui a travaillé au départ sur les genres littéraires. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et qui a écrit un ouvrage qui est intitulé « Façons de lire, manière d'être ». Au fond, son hypothèse de départ, c'est que la lecture ne doit pas être saisie uniquement comme une activité coupée du monde, mais qu'elle a une fonction modélisante, que nous vivons en fait avec des intrigues romanesques, avec des scénarios, et que nous avons tendance à percevoir le monde en termes de fiction. Au fond, ce n'est pas suffisant de dire qu'on part de la réalité pour construire une fiction. L'idée, c'est que nous percevons la réalité en termes de fiction, parce que nous sommes tellement pénétrés de schémas narratifs à travers la fréquentation qu'on peut avoir des séries, à travers les livres qu'on a lus, qu'on a constamment cet écran, cette médiation. Et moi, ça me semblait très intéressant pour comprendre un petit peu comment ces lectrices, ou pas, de Charlotte Bronte, ont pu concevoir leur écriture en ayant en tête des schémas narratifs, et en tout cas, en ne se mettant pas dans une situation artificielle de lectrice. Donc, façon de lire et manière d'être est un ouvrage qui, du point de vue de la réception, enrichit un petit peu mon propos. Alors, Jane Eyre compte parmi ces romans qui n'ont cessé de susciter des réécritures. Ça, c'est un aspect important aussi. C'est qu'au fond, il y a déjà toute une littérature des réécritures, et qui, à chaque fois, montre une typologie différente. Je vais en citer quelques-unes très rapidement, parce que ce n'est pas vraiment mon propos. Il y a eu des réécritures des avant-textes. La plus connue est La prisonnière des sargasses, Jean Rhys, où on donne la parole à Beth Mason, donc c'est la folle du grenier, et où le roman est replacé à la Jamaïque, c'est-à-dire avant le roman Jane Eyre. Donc, il y a à la fois un déplacement, on est transporté dans un univers colonial, donc c'est de la littérature postcoloniale, un décentrement, et puis, en même temps, on a une esthétique différente. L'esthétique de Jean Rhys, c'est une esthétique d'écriture moderniste. On a des suites, alors, elles sont légions, les suites. C'est une industrie, j'ai envie de dire. J'en citerai une, Mrs. Rochester de Hilary Bailey, s'intéresse à ce qu'il advient de Jane quand elle devient Madame Rochester, et donc, avec leur fils, Edward, etc. Plus intéressant, il y a les énigmes littéraires. Alors, on a un collègue universitaire anglais qui s'appelle John Sutherland et qui en a vraiment fait sa marque de fabrique. Concernant le roman qui nous intéresse, il a écrit Can Jane Eyre be happy ? Au fond, son travail, c'est de mener une enquête d'une manière assez empirique, sans s'appuyer sur de la critique. C'est, en lisant le texte, est-ce qu'on ne sent pas des points de tension, des contradictions potentielles et comment on peut imaginer que ces contradictions vont être résolues ? Pour Jane Eyre, par exemple, une contradiction pourrait être que, dans un premier temps, parce qu'on a un récit qui est plutôt de facture gothique, Rochester apparaît comme une sorte de barbe bleue, que Jane Eyre est une de ses victimes potentielles. Donc, on a tout un aspect romanesque, gothique, au départ, et au fond, ça se termine comme un roman bourgeois. Jane Eyre s'installe avec Rochester et au fond, ils vont mener une vie tout à fait banale. Donc, il y a un point de tension qui donne à Sutherland l'occasion de mener une enquête, donc une approche de détective. Après, on a encore une autre démarche, enfin, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais une autre a retenu mon attention parce que j'ai travaillé et publié aussi sur cette question, c'est Jasper Ford. Jasper Ford publie The Air Affair et en fait, lui procède différemment. Il imagine un univers purement fictionnel où il y a un portail qui vous permet d'entrer dans des romans et d'interférer dans le roman. Dans The Air Affair, Jane Eyre a été enlevée. Donc, elle a été soustraite au roman de Bronte. Après, il y a un détective Thursday Next qui doit résoudre une énigme et qui voyage en différents textes. Donc, il va rentrer dans les grandes espérances. On va avoir une rencontre entre Miss Havisham et puis Jane Eyre. C'est une autre pratique de la réécriture que Saint-Gelais appelle des captures transfictionnelles. Cette liste, si vous voulez, elle est loin d'être exhaustive. Là, je viens d'être sollicité pour expertiser un article qui travaille sur des adaptations radiophoniques de Jane Eyre. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, Jane Eyre est une matrice textuelle qui sécrète une constellation de dérivés fictionnels. Et je pense que le projet de Chevalier, de Tracy Chevalier, il trouve aussi son sens dans le contexte de ce qu'on appelle la fiction participative ou collaborative qui est favorisée par la toile, ce qu'on appelle aussi les fan fiction. Donc, ce sont des récits par des amateurs à partir de personnages, d'intrigues, etc. Et chacun, au fond, reconfigure, rajoute des détails ou reprend, répare des fictions. Et c'est une œuvre collective. Et je pense que le projet de Chevalier se pense aussi dans ce contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que, lors de la publication de ce recueil, qui n'est toujours pas traduit d'ailleurs en français, en 2016, à ma connaissance du moins, à moins que vous ayez un scoop. Alors, moi, j'ai une idée, c'est qu'il est difficile à traduire parce qu'au fond, vous avez toute une gamme d'écritures. Au fond, il faudrait avoir un traducteur extrêmement talentueux qui puisse à la fois se glisser dans des écritures qui sont postcoloniales, des écritures qui sont extrêmement proches de la tradition anglaise. Donc, il y a toute une palette de styles, il y a toute une palette de manières de s'approprier la langue qui posent un véritable défi à la traduction. Peut-être que la traduction devra être un travail collectif également. Donc, l'idée, c'était que Chevalier a organisé de nombreuses rencontres avec certaines de ses collaboratrices comme Nadifa Mohamed ou Abby Wilde ou en dialoguant, et ça, c'est intéressant parce que vous le trouvez sur le net dans des enregistrements, vous avez des dialogues avec des lecteurs et des lectrices qui font part de la relation qu'ils ont eux-mêmes avec Jane Eyre. Donc, d'une certaine façon, le texte ou la démarche continue en dehors des limites de cet artefact qu'est le roman. Alors, quel est l'intérêt d'un tel ouvrage pour l'étude universitaire ? Alors, c'est d'une part d'analyser la pluralité des réactions induites par une courte phrase de Blondty auprès de 21 romancières représentatives du monde anglophone dans sa diversité. La dimension dialogique évidemment qui ressort de son montage est intéressante. On a une réécriture chorale en quelque sorte et ça ouvre des pistes d'analyse sur des écritures allographiques par rapport à Jane Eyre et qui investissent, je pense, peut-être pas tout le champ du possible. On ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout prémédité mais je pense qu'on a quand même un éventail assez large de ce qu'un texte rend possible en termes de réécriture. Ce que je propose c'est la liste de toutes les romancières qui ont participé au projet. Certaines sont connues dans le monde anglo-saxon. Peut-être que les plus connues on aurait Elif Shafak, Francine Proust, Susan Hill qui est très connue, Emma John McGue qui est une irlandaise qui est très connue aussi. En fait, pour la bibliothèque vous avez toutes les auteurs, femmes, autrices, je ne sais pas, qui pourraient mériter d'être dans les rayonnages de la bibliothèque en anglais. J'avais prévu, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, j'avais prévu différentes pistes d'approche. La première, ce serait détournement de l'intrigue originale et boucle, looping métafictionnel, ça je vais le faire, le Ursprung Horizont, alors j'ai joué avec le Ursprung Horizont de Iaos, c'est au fond envisager le départ, le point de départ, le début du roman comme horizon, c'est-à-dire inverser un peu la perspective en général, on travaille plutôt sur les suites, les continuités, on perçoit plutôt la littérature, le récit comme théologique, donc pouvant toujours être continué, mais on a plus de mal peut-être à penser les origines du texte. Ça n'est pas inexistant puisqu'il y a eu quelques préquelles, mais c'est moins marqué. Après une autre direction, ce serait la situation archétypale, alors comme mantra, alors j'aime bien, polysémique, c'est-à-dire qu'on a une situation qui est très identifiée, lecteur, je l'ai épousé, qui est une sorte de formule clé, un sésame pour toutes sortes de réappropriations qui vont même s'interroger sur le sens de lecteur, je l'ai épousé. Il peut donner différentes inflexions de sens, on verra tout à l'heure, ça j'aurai le temps de le faire. Alors, il y a toujours l'autre côté, c'est une citation de Jean Rhys, dans le cas de Jean Rhys, c'était l'autre côté, c'est évidemment le côté de la femme exclue, de celle qui est cantonnée au grenier, et on voit bien qu'elle est réduite au silence dans Jane Eyre, elle crie, on entend « yells », mais elle ne s'exprime pas, elle ne verbalise pas. C'est une démarche qui est très connue, vous la trouvez dans le roman postcolonial avec des gens comme Peter Carey, le roman Jack Max qui donne au fond l'autorité narratoriale à Magritch, qui est dans « Les grandes espérances » et le forçat, celui qui n'a qu'un tout petit chapitre dans lequel il raconte très sommairement son existence, mais Peter Carey lui donne la parole pendant tout un roman, donc c'est une démarche éprouvée. Et après, la Jane postmoderne, auto-réflexisme, méta-fictionnelle, on est forcément obligé d'y passer parce que toutes ces démarches s'inscrivent quand même peu au prou dans la postmodernité malgré tout, même si on retrouve peut-être un goût du récit qui parfois se démarquerait des montages postmodernes qui sont davantage auto-réflexifs ou qui peuvent paraître un peu pesants, didactiques. Il y a quand même dans le postmodernisme parfois la volonté de créer mais en même temps d'expliquer ce qu'on crée et je pense que ça c'est un peu passé de mode. Je pense qu'on est revenu à un moment où il y a une véritable appétence pour le récit et que du coup on est plutôt amené à faire l'économie de tout ce qui était l'analyse, la manière de décortiquer ou d'interroger ces présupposés de production discursive et autres, tout ça devient un peu lassant. Alors, pour les détournements de l'intrigue originale et la boucle, certaines nouvelles, alors je vais peut-être, voilà, c'est les trois, les trois romancières qui vont retenir mon attention. Le premier titre, en français, le témoignage de Grace Poole, c'est une contribution de l'anglaise Helen Dunmore qui est décédée en 2017 et qui présente toutes les caractéristiques d'une préquelle. Le récit évoque la vie à Thornfield avant l'arrivée de Jane Eyre. Puis, Jane est perçue par Grace Poole, la domestique. Vous savez que Grace Poole, c'est celle qui est en charge de Bertha Mason. C'est une femme masculine qui doit être costaud pour faire face à ce personnage décrit comme monstrueux qui est Bertha Mason. C'est une alcoolique et c'est un personnage un peu effrayant en fait, dans Jane Eyre. Alors là, Grace Poole va être la narratrice. Évidemment, elle va acquérir une complexité et c'est Jane Eyre qui va faire figure d'intruse. C'est elle qui va venir un peu bousculer le mode de vie qui s'était installé à Thornfield. C'est un récit qui va plonger dans le passé, dans le passé de Grace. Deux femmes ingrates et alcooliques dans le roman de Bronte, on apprend que Grace Poole a été autrefois la mère d'un enfant qu'elle a eu de Rochester. Et c'était alors, à cette époque-là, un beau brin de fille, bien roulé. D'ailleurs, elle arrêtait net les hommes de 30 ans sur leur passage. Could stop men de 30 morts dans leurs tracts. Dunmore adopte un procédé narratif très fréquent dans les romans post-coloniaux que j'évoquais, c'est-à-dire donner la voix aux silencieux, prêter un récit à ceux que l'histoire a tue ou qu'elle n'a pas jugé bon, si vous voulez, de porter à la postérité. Et ce témoignage contient en effet un secret. Si je pouvais parler, je raconterais à la Palotte, la Palotte, c'est évidemment Jane Eyre, une histoire qu'elle ne serait pas prête d'oublier. If I spoke out, I tell the pale one a story she wouldn't forget. C'est précisément ce fragment du passé, frappé d'Omerta en quelque sorte, une sorte de récit par effraction, que Dunmore propose. Elle inclut aussi des réflexions sur la phrénologie. La phrénologie, au 19e, c'était tout cet intérêt qu'on avait pour établir des diagnostics à partir du toucher du crâne en fonction des bosses et en fonction des creux. On pouvait définir une psychologie des dispositions et en ce qui concerne Jane Eyre, au fond, Jane Eyre, elle se donne plutôt le beau rôle parce qu'elle s'auto-diagnostique en quelque sorte en faisant état de « considerable organ of veneration ». Donc, elle est dotée d'un considérable organ de la vénération et le pauvre Rochester, pour sa part, lui, se voit affligée d'un crâne trop creusé par malheur à l'endroit où la bosse de la bienveillance aurait dû surgir. Bon, évidemment, Ellen Dunmore va jouer un petit peu avec tout ça puisque les deux exclus, c'est-à-dire Grace, Poole et puis Bertha Mason se voient dotés de ce qu'on appelle « the bump bump of amativeness » qui est la bosse d'amativité et amativité, c'est une disposition au fond à la procréation, c'est aussi la vitalité, c'est la vie en quelque sorte, la vie dont Bertha Mason est privée. Alors, il y a des jeux un petit peu amusants, par exemple, on file toute la métaphore du lait, on donne, Jane Eyre, elle a un goût pour le cahier, une espèce de préparation de lait avec de l'eau et elle est présentée dans ce récit de Grace Poole un peu comme une mijorée, une sainte-nitouche à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et en anglais on a cette expression qui évidemment colle bien avec le lait, etc., c'est « as if Bertha wouldn't melt in her mouth ». C'est comme si le beurre ne fondrait pas dans sa bouche pour dire que c'est vraiment une mijorée. Je vais passer tout de suite au miroir de Mira de Francine Prouse qui est une suite post-moderne métafictionnelle. Elle m'a intéressée parce qu'au fond elle veut fermer la porte une fois pour toutes à toute possibilité de réécriture. C'est-à-dire que quand vous faites une réécriture, au fond un des objectifs ça peut être de rendre impossible d'invalider toute autre réécriture. C'est un peu un souhait d'un écrivain d'avoir le dernier mot. et elle s'y prend de la manière suivante en procédant à une boucle. Le récit fait une boucle sur lui-même et fait retour au début comme si après tout récit était voué à reprendre la même boucle ad nauseum comme on dirait en anglais. Alors dans cette histoire Rochester récuse l'histoire de l'emprisonnement de sa première femme dans le grenier de Southfield Row. Il dit que tout ça n'est qu'à fabulation. il affirme que les hurlements que l'on entend proviennent d'un perroquet. Plus tard quand avec Jane donc Jane Eyre qui est sa seconde épouse il prend la décision d'employer une gouvernante pour s'occuper de leur fils le petit Edward la jeune femme qu'il reçoive pour le poste raconte son histoire qui est évidemment identique en tout point à celle de Jane Eyre. Donc Jane Eyre se trouve confronté en fait à son double quelqu'un qui a exactement enfin un personnage je devrais dire qui a exactement le même parcours narratif. Je regardais la nouvelle gouvernante je me sentais quelqu'un d'autre comme une visiteuse du futur regardant un miroir. Alors le perroquet évidemment est intéressant parce que ça fait allusion à un roman de Julian Barnes le perroquet de Flaubert qui au fond s'est intéressé à l'idée que la sacralité du texte de départ devait être mise en question c'est l'idée de la reproduction presque infinie de l'œuvre d'art qui remet aussi en question l'autorité de l'origine. Vous savez que dans le roman de Julian Barnes au fond on a un chercheur qui travaille sur un cœur simple une nouvelle de Flaubert et qui s'intéresse au perroquet et qui veut retrouver le perroquet qui a été la source d'inspiration ou en tout cas qui a été utilisé par Flaubert et en fait il s'aperçoit qu'il ne trouve pas un perroquet mais une multitude de perroquets ce qui évidemment met un petit peu à mal cette idée que l'on peut avoir des fois quand on fait de la recherche en littérature d'être au plus près possible de ce qui a été l'élément déclencheur de l'écriture. On pourrait dire que dans la nouvelle de Dunmore le récit est vaincu ou en tout cas la possibilité de nouveaux récits est vaincue par le psittacisme et la ventriloquie. En fait tout récit enfin évidemment c'est un montage fictionnel mais c'est un fantasme mais c'est intéressant comme fantasme tout récit serait voué en fait à reprendre le même sillage indéfiniment et du coup on ferme les suites possibles. Alors je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais je vais simplement ça me semble peut-être intéressant de passer à ce que j'ai appelé la situation archétypale comme mantra polysémique parce que ça va me permettre d'apporter quelque chose qui est important dans le roman britannique contemporain. Dans un article portant sur les réécritures du roi Lear James Schiff lit les éléments thématiques aux aspects formels pour définir ce qu'il appelle une situation archétypale. C'est simple c'est très simple à comprendre au fond c'est ce qui dégagerait le trait définitoire d'un texte c'est-à-dire ce trait qui a vocation à être repris c'est-à-dire qu'évidemment un roman c'est foisonnant il y a énormément de choses quand c'est un roman du 19e siècle vous avez des fois plusieurs intrigues surtout quand on travaille Dickens les réécritures de Dickens en général on isole l'élément qui en termes d'intrigue il est le plus saillant celui qu'on retient les grandes espérances c'est le retour c'est les illusions perdues mais évidemment si vous lisez les grandes espérances vous êtes surpris à chaque fois parce qu'il y a des gargouilles narratives il y a des petits développements vous avez toujours des récits incidents des récits adventistes qui font partie du roman de Dickens mais qu'on oublie on retient donc peut-être une ligne directrice un noyau matriciel peut-être alors par exemple pour l'Odyssée on serait bien que la situation archétypale ce serait le retour à la maison Robinson Crusoe ce serait la situation de naufragé sur une île déserte pour le roi Lire on pourrait dire la passation entre générations et évidemment pour Jane la situation archétypale ce serait le mariage au bout du compte après moult vicissitudes de façon évidemment guerre surprenante un certain nombre de nouvelles font de la situation archétypale l'élément essentiel en donnant une coloration et là ce qui m'intéresse c'est d'aborder deux nouvelles qui donnent une coloration historiographique à cette citation dans le monde anglo-saxon c'est aussi en France je pense que c'était moins prégnant on a vraiment eu une histoire très forte entre l'écriture de fiction et l'historiographie Linda Hutchin une critique canadienne a forgé le terme de métafiction historiographique pour évoquer au fond un retour au passé historique à travers l'écriture de fiction mais en même temps un retour qui s'interroge sur les présupposés de l'écriture d'histoire qui serait indissociable d'une réflexion sur les présupposés idéologiques éthiques et autres et il me semble que deux nouvelles la nouvelle de Susan Hill qui s'intitule Reader I Married Him et la nouvelle de Emma John McGill s'inscrivent dans ce domaine alors Reader I Married Him reprend l'épisode de l'abdication du roi Edward VIII qui renonça au trône vous savez pour épouser une divorcée américaine Lady Wallis Simpson dans la nouvelle de Hill la narratrice est Lady Simpson vieillissante qui sait que ces jours sont comptés et donc l'expression lecteur je l'ai épousée va prendre une autre inflexion de sens compte tenu de ce détail biographique d'une fin de vie qui s'annonce au fond la vieille femme est en train de faire le bilan au terme de son existence et lecteur je l'ai épousée résonne avec une certaine amertume donc les expressions à l'eau de rose qui furent employées au moment de l'abdication par une presse féminine incline à cultiver le romanesque peut-être un romanesque de pacotille des choses comme perdre le monde par amour etc se sont émoussées avec le temps je cite qu'il reste peu de choses de tout cela la narratrice au fond décile le lecteur sur les intentions réelles du monarque quitte à sacrifier le romanesque l'abandon du trône était peut-être moins un sacrifice qu'une dérobade je cite le travail l'ennuyait il exécrait le faste et la solennité qui accompagnait la fonction rien de cela ne lui manquerait sans doute y avait-il au bout du compte beaucoup moins d'amour qu'on avait bien voulu le faire croire peut-être pour faire avaler la pilule au fond de l'abdication dans un contexte historique tourmenté Emma de Nogu de son côté procède un peu différemment mais sur le même mode dans Since I First Saw Your Face depuis que j'ai vu ton visage pour la première fois ou peut-être puisqu'il m'a été donné de voir ton visage à un moment donné en fait cette nouvelle se fonde sur la vie de Mary Sedgwick Benson qui est enfin qui fut l'épouse de l'archevêque de l'archevêque de Canterbury donc le plus haut dans la hiérarchie de l'église anglicane après évidemment le monarque la vie de cette femme a fait l'objet d'une biographie publiée en 2011 donc il y a aussi un dialogue intéressant entre cette biographie et puis le texte de Emma de Nogu qui est d'ailleurs une romancière irlandaise qui pratique la littérature néo-victorienne entre autres choses cette femme donc Sedgwick Benson connaît un destin inattendu d'épouse dévouée femme d'un archevêque à lesbienne en rupture complète de banc au début du XXe siècle donc la phrase amorce ce fameux lecteur je l'ai épousé est d'emblée déconstruite je l'ai épousé lit-on dans le texte je l'ai épousé alors que je n'étais encore qu'une enfant de 18 ans ou devrais-je dire Edward m'a épousé l'auteur choisit un récit à la première personne décalé c'est pas Mary Sedgwick Benson qui fait le récit mais c'est une une compagne qu'elle a connue lorsqu'elle était en cure à Wiesbaden après un sixième accouchement donc c'est c'est un bas bleu qui fait qui fait la connaissance de Mrs. Benson au moment où Mrs. Benson est très fragilisée en fait elle souffre beaucoup de ne pas correspondre à l'idéal de la femme modèle l'ange au foyer victorien que l'on doit cette expression à Coventry Patmore et qui correspond au fond à tous les poncifs de la femme victorienne bourgeoise qui était au service de son époux des choses qui ont fait l'objet d'essais par John Ruskin par exemple donc elle se remet de cette sixième naissance elle s'en remet mal le récit est contrapantique parce qu'en fait Since I first saw your face c'est aussi un poème un poème de Thomas Ford qui évoque le coup de foudre donc on voit bien que là on est loin du coup de foudre donc Donoghue va elle explorer plutôt les désordres psychosomatiques induits par une union arrangée et des grossesses à répétition donc l'image sacrée de la maternité qui est portée par le prénom du personnage Mary se trouve par exemple déjà un peu remis en question il est à un moment il y a peut-être une petite incrustation éphrastique où on a un tableau qui présente donc la vierge et l'enfant et on a the two of them are looking in different directions c'est un peu un élément qui signe l'intention de l'auteur alors la narratrice Miss Hall sombre dans l'oubli donc il y a un peu l'idée d'un récit exhumé et dans ce récit son amour pour Mary est affirmé donc la formule reader I merit him va se trouver remplacée progressivement par I think me what she needs is me donc je pense c'est moi c'est moi dont elle a besoin alors pour la petite histoire qui prend de plus en plus l'ascendant en fait sur la grande j'ai envie de dire dans ce genre de récits qui sont des sortes d'historiographies alternatives Mrs. Benson après sa cure à Wiesbaden devait retourner auprès des siens donc auprès de son archevêque de Marie toutefois elle lut des amantes les unes à la suite des autres et donc son aujourd'hui son destin est relaté par Rodney Bould dans cette biographie au titre vendeur de As Good As God As Clever As The Devil The Impossible Life of Mary Benson donc je n'ai pas besoin de traduire vous voyez un petit peu de quoi il s'agit alors pour finir parce que le temps presse je vais vous dire deux mots et ça me servira un petit peu de conclusion de la nouvelle de Esther Freud le nom ne s'invente pas voilà donc Esther Freud Transference alors c'est un récit transfictionnel lui aussi qui déporte du coup l'écriture du côté de la psychanalyse alors l'auteur s'y intéresse au mécanisme du transfert alors là vous êtes peut-être plus compétent que moi entre le psychanalyste et son patient alors ceci induit le redéploiement des affaires enfin le transfert tel que je le comprends tel que je crois le comprendre donc c'est le redéploiement des affects de la personne aimée qui s'est avérée décevoir le malade au point de causer une douleur psychique vers le psychanalyste dans la nouvelle au fond le psychanalyste je pense qu'il enfreint les règles qui sont de ne pas répondre à l'amour de la patiente pour que la cure puisse avoir lieu mais je pense que c'est discuté parce que j'ai regardé des choses sur Google ça ne me semblait pas aussi clair que ça donc le modèle de la relation qui est présenté dans le récit il est évidemment applicable à ce qu'on pourrait appeler l'économie affective qui est présente dans la diégèse puisque au fond dans la diégèse Jane elle forme des attachements successifs elle forme des attachements avec Alan Burns avec Miss Temple elle passe de Rochester à St John Rivers et puis après elle revient à Rochester et ce faisant il y a aussi une mutation du sentiment amoureux peut-être de passionnel dans un premier temps la relation amoureuse se transmue et elle ressemble davantage à ce que ce serait peut-être à la fin une amitié amoureuse mais évidemment Transference nous dit aussi quelque chose sur notre propre rapport au texte il y a cet effet miroir donc l'investissement émotionnel que l'on peut avoir pour un texte et là du coup on aborde des questions qui sont présentes dans la recherche en littérature en ce moment et qui reçoivent d'ailleurs des appuis financiers notamment il y a un chercheur qui s'appelle Alexandre Jeffen qui travaille sur le potentiel thérapeutique de la littérature donc son idée c'est la capacité qu'à la littérature à réparer le monde comment à travers l'écriture et la manière de s'investir dans un texte on renoue on ressoude on comble des failles comment aussi on peut retrouver quelque chose qui est le lien dont nos sociétés sont enfin je pense que c'est juste dont nos sociétés sont de plus en plus dépourvues comment on est dans un dialogue très profond dans un texte quand on est totalement impliqué dans une relation de dialogue avec un narrateur on est évidemment dans une position d'échange extrêmement privilégiée qui peut et c'est l'objet des recherches de monsieur Jeffen qui peut avoir une fonction thérapeutique donc au fond c'est une autre modalité je pense de la réécriture que de modéliser cette idée du transfert à partir d'un scénario qui est un scénario n'intrigue au départ de l'étendre à la relation que nous pouvons avoir avec le texte et ce faisant peut-être de contribuer à cette réflexion sur des aspects de la littérature qui ont peut-être plus vocation à être abordés maintenant je dirais que tout ce que j'ai essayé de dire montre aussi un glissement dans le positionnement qu'on a par rapport aux réécritures on a eu pendant assez longtemps notamment avec le postmodernisme des postures qui me semblaient assez cérébrales assez intellectuelles où on a beaucoup pensé la réécriture en termes de production de discours qui amenait en retour à considérer le texte d'origine comme aussi une production discursive qu'il fallait remettre en contexte et notamment qu'il fallait contraster avec d'autres formes d'écriture par exemple on travaille beaucoup dans la critique littorienne sur des écrits de médecins sur des écrits d'hommes de loi pour voir un peu les transfusions qui existent entre ces textes qui sont une logique qui s'appuie sur le monde qui sont des grilles d'analyse et comment au fond la littérature elle dialogue avec toutes ces formes de discours et là il me semble qu'on a aussi une littérature qui va s'installer en se démarquant peut-être du postmodernisme peut-être qu'on a exploré au fond toutes les pistes possibles dans la critique d'Héridène avec je ne sais pas la différence le fait que le sens ne pouvait jamais être arrêté etc peut-être aussi le poststructuralisme avec Foucault etc là il me semble qu'on est plus dans des postures qui sont au plus près possible du corps du somatique il y a de plus en plus il me semble des recherches sur la relation que l'on peut avoir aussi d'une manière très viscérale au texte alors ça se prête de manière plus ou moins heureuse au texte ça fonctionne extrêmement bien par exemple avec Dickens et je pense que la contribution d'Ester Freud l'a bien nommée me semble aller dans ce sens voilà écoutez je vais peut-être arrêter là ne pas vous impatienter plus longuement parce que c'était quand même assez long et je vous remercie beaucoup de votre attention de ce moment partagé merci merci